Vous êtes parent ? Non, je suis son meilleur ami. Bon, on s'en occupe, on préviendra la famille. Papa, qu'est-ce qu'il a eu, parrain ? T'as pas peur, il va pas mourir, Jean-Louis. Et pour papa, t'inquiète pas, on est là. Non, ça suffit pas. C'est Erwan, je veux plus qu'il soit malheureux comme ça. Ouais, je crois que pour ça, il faudrait un miracle. C'est ça que je veux, un miracle. Vous êtes Thierry Sauard ? Oui. Bon, votre ami est tiré d'affaires, on l'a intubé, il a tout craché. Il vient de reprendre connaissance. Et je peux le voir ? Il peut voir personne, je suis désolé. Mais vous lui avez dit que c'était moi. Il a été formel. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre copain ? Enseignant. C'est un métier à stress. Et le mot est faible. Vous aussi, vous êtes prof ? Bon, je vous laisse. Ouh là là, je suis où, moi ? J'aime pas du tout, je remonte. Bon, d'accord. Et votre Thierry Sevrin, je le trouve comment dans cet hymne à la joie ? Je me débrouille ? Bon, mais j'aime pas du tout. Je me débrouille ? ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi que t'embrouilles, là ? Qu'est-ce que tu fous ici, toi ? On te connaît pas ? On va se connaître. Bonjour. Je m'appelle Joséphine. Et toi, c'est comment, le baobab ? Qu'est-ce que tu nous fais, là ? T'as des clopes ? Faut que je me calme. Ah non, je fais mes portes. Est-ce que vous pourriez m'indiquer dans quel bâtiment habite Thierry Sevrin ? C'est sur nos terres, maloute. Faut que tu payes. Je suis sûr qu'il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Jérémy, vestiaire. Attends, vas-y, je suis ton frère. Je suis pas ton larbin. C'est beau, l'esprit de famille. Merde, les flics ! Tchê, à toi ! Tu voudras nous filer. Merci, les mecs. Monsieur Rémy. C'est quoi, c'est à lui ? Il pèse trois tonnes, ce sac ! Plus jamais qu'il me repart comme tout à l'heure. T'es mon frère, t'es mon larbin, t'es ce que je veux. C'est clair ? Ouais, c'est clair. Elle est vide, le sac. Il est vide, le sac, bordel. C'est quoi ? Putain, c'est pas vrai ! Merde ! Allumé, bordel ! Qui est près de la lumière ? La maquette ! Excusez-moi, je crois qu'on s'est séparés un petit peu vite tout à l'heure et vous avez emporté mon sac, par erreur. Comment t'as fait pour nous retrouver, toi ? L'avantage d'être au perché, c'est qu'on voit loin. Je peux avoir mon sac ? Qu'est-ce que tu nous emmerdes ? Il est vide. Non, mais c'est sentimental. Moi, je l'aime bien, ce sac. Jérémy, vestiaire. T'as des couilles, toi ? Ah non, je crois pas. Merci. Non, c'est la maman. Ouh, je m'achète, je l'ai pas. C'est des messages. Pour moi, je fasse le tri un de ces jours, moi. Ah, tu voulais des clopes ? Tiens, je te laisse le paquet. Des terreurs comme toi, plus ça douce, moins ça gueule. Salut. Ok, ça va. Je vais me la faire, celle-là. Jérémy, tu vas la chercher, tu la cognes un peu, tu me l'as même pas les cheveux, s'il y a. Pourquoi il fait pas le sale boulot lui-même, ton frère, en dessous d'un mètre 40, il se déplace pas ? Bah, vas-y, conne. Qu'est-ce que t'attends ? Je suis une femme, je suis plus petite que toi. Vas-y. Je peux pas, je peux pas, je suis nul. Non, c'est tout le contraire. Je te le prouverai. On va se revoir, toi et moi. Bon, il est où, mon client ? Ah, le voilà. Allez, au travail. Jérémy, je t'ai attendu cette nuit. T'aurais pu me téléphoner pour me dire que tu viendrais pas. Tu me manques. Jean-Louis est à l'hôpital, il a fait une tentative de suicide hier soir. Et il va s'en sortir ? Oui, il est tiré d'affaire, mais il s'en est fallu de peu. Je comprends pas, j'ai rien vu venir. Écoute. Pas ici, en vrai. Où alors ? Je sais pas. Pas devant les profs, et puis si Erwan nous voit... Bah si il nous voit, il comprendra qu'on sait, mais c'est pas dramatique, non ? Écoute, ça fait six mois qu'on se cache, tu crois pas que ça suffit, hein ? Tu crois que c'est le moment d'en parler, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas vrai, pas Jean-Louis, c'est pas possible. Comptez passer la matinée à vous raconter le week-end ? Jean-Louis Richie a fait une tentative de suicide. Oui, je sais. Il est à l'hôpital, il a eu trois mois d'arrêt à la clé. J'espère que son exemple ne fera pas d'adepte. Je ne veux plus de ces défections à répétition. Vous appelez ça une défection, vous ? Oui, parfaitement. Richie laisse une classe en rade et un poste vacant. Bon, je sais que c'est difficile. Mais ici, les Etats d'âme sont un luxe très au-dessus de nos moyens. Alors, si certains d'entre vous sont trop fragiles, qu'ils demandent leur mutation dans une crèche. Monsieur le proviseur ? Bonjour, Joséphine Delamare. Je viens remplacer Jean-Louis Richie. Déjà ? Ils font du zèle, le rectorat. C'est nouveau, ça ? C'est un reproche ? Ah non, non. Bon, ben, suivez-moi. Merci. Hé, les mecs ! On a eu Richie ! Il est à l'hosto, il a fait une PS. Bien fait pour ça que Dieu ! Vous êtes nuls ! Et toi, toi le premier, Jérémy, c'est toi qui l'a poussé à boum. Quoi ? C'était un prof super, Richie ! Il est pas mort, ce gars-là ! En plus, je suis sûr qu'il est content, parce qu'ils attendent que ça, leur petit congé à l'œil. Non seulement t'es sadique, mais en plus t'es vraiment con. Aujourd'hui, Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. Faire craquer les profs, c'est votre but dans la vie ? Bah, c'est pas de notre faute, hein, si les profs, ils sont pas assez à la hauteur. À la hauteur de quoi, Jérémy ? De ta haine ? De ta météocrité ? Non, mais je vous permets pas de me parler comme ça ! Je me fiche complètement de ta permission. Vous pétez de trouille, hein, parce que vous savez pas vous faire respecter. Parce que toi, tu sais te faire respecter ? Il vaut quoi le respect dont tu parles et vaut rien ? C'est la violence qu'on respecte, pas toi. Moi, j'appelle pas ça du respect, j'appelle ça de l'intimidation. J'attends que le coupable, c'est des noms, je commencerai pas le cours avant. Lundi, 8h, mardi, 8h, mercredi, 8h. Pourquoi je commence tous les matins, 8h, alors qu'il y a plein de moments dans la journée où j'ai pas cours ? Vous êtes dans un établissement scolaire, mademoiselle, pas dans un village vacances. J'ai quelques 500 élèves et une quarantaine de professeurs à gérer. Cela nécessite quelques petits sacrifices. Je vois. Tant mieux. Vous avez déjà enseigné dans ce qu'on appelle pudiquement une banlieue difficile ? Ni là ni ailleurs, c'est mon premier poste. Bien. Alors, je crois qu'un petit tour d'horizon des performances de notre établissement s'imposent. Nous obtenons 37% de réussite au bac, contre une moyenne nationale de 74%. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Je ne crois pas, mademoiselle, que Marc Dubois soit le meilleur lycée pour démarrer une carrière. A vaincre son péril en triomphe sans gloire. Racine. Corneille. Bon, écoutez-moi bien, mademoiselle. Je ne fais que ça, monsieur le proviseur. Vous avez cours en 1er S, 1er couloir à gauche, 3e salle. Vous ne m'en voudrez pas de ne pas vous accompagner. J'ai du travail. Ah bon ? Présenter un nouveau professeur à ses élèves, ça ne fait pas partie de votre travail. Vous êtes entré. Alors, elle est comment la remplaçante ? 1m40, mais en 2m50 d'ammerdement. Chers élèves, bonjour. Ça, ça fait un peu trop député à l'Assemblée nationale. Salut, je suis votre nouveau professeur et j'ai dix fois plus les boules que vous. Non, les boules, ça ne fait pas député, mais ça ne fait pas très sérieux. C'est chelon. Coucou. Allez, on s'assoit. Et on se tait. Oh, oh, oh. On se calme. Chut. Oh. À vous de jouer, bon courage. Excusez-moi, vous êtes gouré. Je crois que la maternelle, c'est en face. Alors, c'est une allusion subtile à ma taille. On va régler le problème une bonne fois pour toutes. Vous avez 30 secondes pour balancer vos vannes. C'est parti. Top chrono, tous les droits. On se dépêche. Un demi-preuve, c'est deux fois moins chien. Vous êtes toute entière, là ? Vous n'avez pas oublié votre moitié dehors ? Et dis-moi, tu n'aurais pas laissé Blanche-Neige à la maison, toi, par hasard ? Je ne te mets pas en bleu, on dirait un schtroumpf. Eh bien, voilà, c'est fini. On passe à autre chose. À ce jeune homme en bleu au fond de la classe qui a l'air de vouloir nous prouver qu'il sait lire. Qu'est-ce que c'est que le mec, tu la connais ou quoi ? Je t'avais dit qu'on se reverrait. Tu n'as pas l'air bien, là. Tu n'as pas envie de raconter ce qui s'est passé ? Si tu tiens un carreau, ça reste entre nous. Tu peux nous faire profiter de tes lectures ? Je regarde juste les images, c'est tout. Moi, je ne sais pas l'air, moi, madame. Je suis comme Théber, un asocial, un qui bouffe le pain des bons français. En tout cas, tu sais parler. Donc, tu ne vas pas pouvoir me raconter où vous vous êtes arrêtés dans le programme. J'ai débarqué hier, je ne sais pas du tout où M. Richer en est. La révolution française. Vous savez, quand je peux de plus zigouiller les bourgeois. Pas les bourgeois, les nobles. C'est kiff, kiff. Les riches, quoi. J'espère qu'ils zigouillent les profs aussi. La prof, c'est pour ça que je suis petite, j'ai perdu une tête. Allez, sérieusement, le grand zigouilleur, comme vous dites, c'est la Robespierre. Un être complexe, austère, sec, limite désagréable, genre Picard. Au départ, il avait des idéaux très purs. Genre Picard, alors. Mais c'est très vite devenu un monstre sanguinaire. Non, sérieux, c'est vrai que c'était un pédé. Ah non, sûrement pas. Je peux dire, vu la cour qui m'a faite, il faut dire qu'à l'époque, j'étais un petit peu fumasse. C'est toujours comme ça, mesdames, vous savez, ils font tout pour faire des digressions. Sur une heure de cours, il y a, je sais pas moi, au moins 15 minutes de bazar et 25 minutes de négociation. Il nous reste 20 minutes de cours. Alors, on s'y met ? Vous êtes la nouvelle ? Tout va bien ? Je sais pas comment on peut aller bien. Vous êtes tellement macarne. La foi ou le masochisme. T'es un peu des deux. Venez, on va où ? Vers la seule terre d'asile possible, la salle des profs. Je suis. Tiens, avance, là. Ça va, là, chez moi ? Qu'est-ce qui te prend ? Je sais pas, je te sens un peu nerveux. Alors, comme je suis un copain, je vais t'aider à libérer ton agressivité. Tiens, le pneu. Oh non, pas celle-là, Jérémy. Sois pas salauds. Mais si, justement, parce qu'elle va être vachement mieux, la caisse de ton père, comme ça. Tu respires, hein ? On n'est pas des balances. Puis il saura jamais que c'est toi qui a fait le coup. Allez, mangue-toi, j'ai pas que ça à faire, moi. Ils m'attendent les potes au bistrot. Ah non, 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 l'autre, maintenant, là. Toi, pour que ça soit symétrique. Puis vas-y, là, vas-y. Jacqueline, vous signez ? C'est pour Jean-Louis. Est-ce que je peux bien lui mettre ? Est-ce que je peux vous garçon ? Qu'il nous manque. C'est long. Bon, toi, tu sors. Les élèves n'ont rien à faire dans la salle des profs. Je suis ravie de faire si jeune, mais en fait, je suis Josephine Delamare, la remplaçante de Jean-Louis Richer. Benayas, physique-chimie. Bonjour. Maria Martinez, prof d'espagnol, bonjour. Bonjour. Thierry Sovrin, lettre moderne. J'avais très envie de vous rencontrer, je suis ravie. Moi aussi, j'aurais sûrement été ravi. Mais dans d'autres circonstances. Je vais vous montrer votre casier. Merci. N'hésitez pas à vous en servir, c'est pratique. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. J'accumule les gaffes, moi. Bon échange. Pas faire. Merci. Excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Jacqueline Bloch, professeur d'allemand. Bienvenue dans ce monde sans pitié. Bonjour. C'est vrai que Jérémy t'a balancé une fléchette ? Oui, sans péter les plombs. Si ça continue, ils vont mettre le feu au lycée. Tu es un prof. Vous ne croyez pas que vous noircissez un petit peu le tableau ? Vous venez de débarquer, vous. On en reparle dans un mois. Je peux lui en vouloir, il est très choqué. Le Jean-Louis est son meilleur ami. Alors s'il lui a craqué... Ça veut dire que vous allez tous craquer ? Il faut nous comprendre, Joséphine. Quand on n'en peut plus, le recto va nous laisser tomber. Et Picard nous suggère de leur faire faire des dissertations sur la violence. C'est à réfléchir les élèves sur leur propre violence. Ce n'est pas idiot. Ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas idiot. Prête pour le deuxième ronde ? Si vous me prêtez un casque et une armure. Non, attendez ! Merde, ce n'est pas vrai. Je vais leur casser la gueule. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Je n'en peux plus de cette bière-là, con, vous comprenez pas ? Je ne suis pas contre vous, je suis là pour vous. Mais pour nous, pour nous, de toute façon, vous êtes du côté du pouvoir, vous. Mais quel pouvoir ? Moi, tout ce que je souhaite, c'est de vous donner une chance de vous en sortir. Vous en sortir, vous, d'ici là ? Mais ici, c'est chez nous, monsieur. Et c'est ça que vous comprenez pas. Ok ? Alors là, chez nous, là... Et toi, qu'est-ce que tu fais avec eux ? Alors tu rentres à la maison. Je fais ce que je veux, ça va ? Eh, mais pourquoi tu pars maintenant ? Eh, mais tu vas pas l'écouter toute ta vie, ton vieux, non ? Ça va. Oui, bonjour, monsieur. Garage des Arcades ? Oui, c'est pour un dépannage. Ah bon ? Vous venez de fermer. Donc c'est pas possible. Bon, alors écoute-moi la terreur. Tu vas aller m'attendre sagement sur le parking devant la voiture. Il y a deux pneus à changer. T'en es capable ? Ou tu sais faire des vestiaires ? Et en échange, je parle pas du dépôt-vente de ton frère ni de vos petits trafics. Donnant, donnant ? Ouais, mais ça, c'est du chantage aussi. Ah ouais ? Mais c'est toi qui m'as appris. Attends, tu vas pas y aller. Ta gueule, toi ! Tu crois que j'ai le choix ou quoi ? C'est là, là ? Je sais pas, il y a de quoi. C'est un vrai pot de colle, moi. Et encore, je me retiens. On m'était pas dans un tel état, il y a pas de quoi. Il y a pas de quoi. Ouais, finir comme Jean-Louis, c'est le couronnement d'une magnifique carrière. Qu'est-ce qu'il reste de nos belles missions, pédagogues ? Il reste rien. Il reste plus rien. Alors, si vous, si vous y croyez encore, allez-y. Mais moi, j'ai donné. Ça va mieux, là ? Excusez-moi, je voulais pas être agressif. Mais en ce moment, ça va pas. Je suis à bout. Si vous, vous arrêtez d'y croire, ils n'ont plus aucune chance. D'y croire, oui. Et pour combien d'élèves ? Deux, trois parents. Il y a une phrase de l'Ancien Testament qui dit « Celui qui sauve un homme, sauve l'humanité entière. » Ah bah oui, bravo, vas-y. Continue. Le Nouveau Testament, là, il dit quoi ? Si on vous crève deux pneus, tendez les deux autres. Mais non, il veut juste donner un coup de main. Hein, Jérémy ? Allez, hop. Rick, roue de secours. Vous avez de la chance, il y en a deux. J'ai jamais eu de roue de secours. Ben, si, la prof. Je suis fatigué, moi. Je peux savoir pourquoi tu fais ça, Jérémy ? Ben, on me l'a demandé si gentiment. Faudra que vous m'expliquez comment vous faites. D'accord. Si vous me raccompagnez. Vous êtes sûre que c'est là ? Ben, je comprends pas. C'est l'adresse que m'a donnée une secrétaire du rectorat, une petite pension pas chère. Ben, effectivement, oui, ça doit pas être très cher. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je connais personne, je vais loger où ? C'est vrai, c'est déjà pas facile de se retrouver loin de chez soi. Toute seule, abandonnée, sans amis, sans personne. C'est dur. Non, ben, je vais pas vous laisser tomber. Vous m'emmenez chez vous ? Donc, Jean-Zéphine, on vous a jamais dit que vous étiez un petit peu pot de colle ? Ah si, vous, tout à l'heure. Faites comme chez vous ? Si vous avez un problème, j'habite juste à côté avec mes gosses, appartement 602. Mais vous êtes sûr que ça ne dérangera pas Jean-Louis que je m'installe ici ? Pour moins que vous dormiez avec mes enfants, je vois pas d'autre solution. Les clés ? Merci. Vous êtes marié ? Je suis désolé, il faut que j'y aille. Vous voulez pas me répondre ? Ma femme est morte il y a trois ans, et je suis pas sûr d'avoir envie d'en parler. Mais je vous ai vu tout à l'heure avec Loan, elle a l'air très sympa. Attendez, on se calme, Joséphine. Je vous trouve très gentil, je veux bien vous donner un coup de main, mais ça s'arrête là. C'est pour vous que je dis ça, vous avez pas l'air bien. J'étais pas dans une très bonne période. C'est tout. Je tombe toujours au mauvais moment. Ça doit être une vocation. Merci. Merci. C'est un poids du gâteau. T'as rien là-dedans ? Qu'est-ce que c'est que ce sang-gosse ? Je file à l'hôpital voir Jean-Louis. J'ai installé Joséphine dans son appartement. Si elle a besoin de quelque chose, vous voyez avec elle ? C'est qui Joséphine ? C'est une copine à moi, tu verras, elle est très gentille. Papa, je voulais te dire, ta voiture ? Laisse tomber, la voiture s'est arrangée. Tu t'occupes de ton petit frère, tu le fais manger, il y a tout ce qu'il faut dans le frigo, parce que moi j'ai pas le temps. Mais merde, on peut jamais se parler. Tu vois pas que j'essaie de te dire quelque chose là ? Comment ça prend ? Fais pas chier toi. C'est parce que tu t'es écrasé devant tes copains au café que t'es nerveux ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Tu crois que c'est facile d'être fils de prof ? Si je te donnais raison devant eux, bah moi j'étais mis en quarantaine. Tu comprends ça ? Tiens petit bout. Je paye les dettes de ton frère. Dix fois il a des merdes plus chiées. Tu sais pas écrire, mais tu sais compter toi. Je compte sur toi pour yo-yo ? Je fais un régime très sévère, j'ai pas le droit de le manger toute seule. Ça te dit de le partager ? Erwan ! Tiens. Tu m'offres des fleurs maintenant ? Ouais c'est vrai que c'est con. J'aurais mieux fait de t'apporter une bonne bouteille. Jean-Louis je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Je sais que t'aimes pas trop parler de toi, mais... Tu veux rien me dire ? Te dire quoi ? Tiens, les collègues ont écrit une carte. Formidable. Tu nous manques. Vos élèves aussi ? J'en connais qui doivent être content que je sois là. Un peu déçu que je me sois loupé, peut-être. Dis pas ça. Puis je te laisserai pas t'emmerder. On fera plein de trucs. On fera rien du tout, Thierry. J'ai besoin d'être seul. Ouais mais moi c'est pas pareil. Toi tu peux pas m'aider. T'as déjà tous tes problèmes. Laisse-moi. Il dort. Faut pas le réveiller. Bon bah je reviendrai plus tard. Comment il va ? Bah j'en sais rien, il dort. Tu viens, je te raccompagne. Bah attends, je vais lui laisser les fleurs au moins. Non, il s'en fout des fleurs. Fallait lui amener du Bordeaux, des cigares, des mots croisés, n'importe quoi, mais pas des fleurs. Pourquoi pas des chrysanthèmes, hein, aussi, quand tu y es ? Bah t'énerves pas. Je m'énerve pas. Tenez, si, si, je vous assure, ça me fait plaisir. T'es pas gonflé, hein ? Ça pue, cet hôpital, c'est insupportable. Tu viens ? Allez, on s'en va. Oui. Salut. Ça fait longtemps qu'on a pas fait l'amour. Ouais, t'as raison, oui. Allez, viens. On s'y met tout de suite. Oh, t'es fou, tout le monde va nous voir, arrête ! Et alors, comme ça, tout le monde se racconcelle, non ? C'est le moment. C'est comme ça que je t'aime. T'es une fille formidable, Han. Et puis, si belle. Et alors ? Tu aurais préféré moi chez quoi ? Je sais plus être heureux, Han, même avec toi. J'ai plus envie de rien. Je suis pas un mec pour toi, j'attire que le malheur. Tu m'attires moi et j'ai pas une gueule, le malheur. Alors arrête de penser qu'à toi parce que les autres, ils existent aussi. Qu'est-ce que je suis con. Je vous imaginais pas faire du Johnny à 8 ans, moi ? Moi non plus, mais c'est parce que j'ai 2 kilos à perdre. Vous me suivez ? Oh bah oui ! Oui, oui ! Super ! Je ne peux plus. Vous voulez pas souffler un peu ? Écoutez, je vous rejoins ? Moi je fais encore un tour ou deux. Je suis crevée. Et je t'ai pas attendue, j'avais trop faim. Je croyais que t'avais 2 kilos à perdre. Ouais ! C'est pour ça que je fais du sport. Mais le problème, c'est que le sport, ça me donne faim. Moi, avec le stress que je me paye en ce moment, j'ai besoin de courir. Sinon, je tiendrai jamais le coup. C'est toi qui as choisi de travailler dans une banlieue difficile ? Tu sais, on n'a pas le choix. Mais je me plains pas, je m'entends bien avec les élèves. C'est pas ça le problème. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que j'en ai marre d'être seule. Lui aussi. Il est encore pas capable de s'en rendre compte. Tu parles de qui, là ? Du pape ? Il t'a parlé de moi et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a demandé de me mêler ce qu'il me regardait. C'est comme ça que j'ai compris, quoi. Tu sais, Thierry, il va vraiment pas bien. J'ai tout essayé. Je sais plus quoi faire avec lui. Et puis, il y aura tout le temps le souvenir de sa femme entre nous. Et contre ça, moi, je peux pas faire grand-chose. Pourquoi t'as pas confiance ? C'est maintenant qu'il faut y croire. Un grand amour, ça se mérite. Allez, hop, Pénélope. On va être en retard au lycée. Allez. C'est certain de toi. Bon. On ferme les cahiers. On pose les stylos. On oublie le tableau noir. Ah ouais, et on part en vacances ? Pourquoi pas ? Baudelaire disait que les plus beaux voyages sont ceux qu'on fait dans sa chambre. Et encore un fauché ? Non, un poète. Remarque, c'est pareil. Non, ce que voulait dire Baudelaire, c'est qu'avec un peu d'imagination, on peut s'envoler vers n'importe quelle destination. Vous allez voir, c'est facile. On va essayer ensemble. Attention, ça pue la démagogie. C'est de la séduction du nom, ça. Je me savais pas si dangereuse. Votre truc, c'est de l'esbrouf, c'est tout. Et l'esbrouf, on te la fait pas, toi, Hakim ? T'en connais un rayon, non ? L'humour aussi, c'est de la séduction. Et moi, je marche pas. C'est que t'es grave, toi. Ouais, c'est ce que me dit ma mère tous les jours. Alors, ta mère, je la connais pas, mais je l'aime déjà. Bon, vous savez quoi ? Comme mes méthodes, c'est un petit peu trop révolutionnaire, on va revenir à la bonne vieille interrogation écrite. C'est traditionnel, ça devrait te dire. Hé, mais Hakim, tu déconnes, hein ? À chaque fois, c'est pareil. Les mecs, j'en étais pas de fou de bordel. Non, mais c'est ça, c'est tout. 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 Mais lèche, toi aussi. Non, mais qu'est-ce que tu veux, quoi ? Vous dites donc de la mort, c'est quoi ce foutoir ? C'est comme ça que vous tenez votre classe ? Alors, je vous attends dans mon bureau, dès la fin de votre cours. Si on peut appeler ça un cours. Merci, merci beaucoup. Loan, Loan, j'aimerais, j'aimerais pouvoir te dire à quel point. Quand je pense qu'au lieu d'engueuler ces petits cons, Picard vient de me passer un savon parce que je tenais pas ma classe. Bienvenue au club. Vous auriez fait quoi à ma place ? Je vous aurais passé par la fenêtre. Dans un premier temps, non, mais après. Hé, j'ai besoin d'un coup de main, là. J'ai jamais enseigné. Je fais quoi, moi ? Rien. Oh, ben, merci de ton aide. On se tutoie maintenant ? Ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. Écoutez, je vais vous dire une bonne chose, Joséphine. Je suis incapable de aider qui que ce soit en ce moment, alors ne demandez rien. C'est pas grave, j'attendrai. Alors, cette copie ? Hé, je viens de vous la donner, là, monsieur. Allez, dépêche-toi. C'est vrai, Nordine, je viens de lui donner ma copie. Ouais, c'est vrai, monsieur. Je l'ai vue. Ah là, je sais pas, moi, vérifiez, vous l'avez peut-être perdu. T'arrêtes de te payer ma tête ? Ah non, mais attendez, ça, c'est au-dessus de mes moyens. Pourquoi tu viens en cours si c'est juste pour faire le mariole ? Le bac, pour toi, ça compte pas ? Mais j'en ai rien à foutre de vous et de votre lycée. Moi, si je viens ici, c'est pour que ma mère, elle touche ses allocs. Et puis, c'est que la cantine, elle est meilleure que chez ma mère. Écoute, d'accord, t'as zéro à ton doigt, une flopée d'or de colle et à l'or de la cantine, bien sûr. Allez-y, fouillez, elle est peut-être là-dedans, votre copie de mère. Oh, tu veux jouer à ça avec moi ? Attends, mais moi aussi, je peux le faire, tiens, regarde. J'en ai rien à foutre, moi. Non, 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 attendez, monsieur, c'est pas juste. Nous, on veut le bac. Écoute, c'est plus mon problème. Putain, t'en as vraiment rien à foutre des autres, toi. Y'a que ta connerie qui compte. Vous êtes tous des larves ou quoi ? Vous vous rendez pas compte que c'est Jérémy qui nous fout dans la merde ? Eh, mais je vous offre deux heures de vacances, là, et vous allez me faire la gueule ? Comment veux-tu que des gamins comme Jérémy soient motivés ? De toute façon, avec ou sans le bac, ils n'ont aucune chance de trouver du boulot. Moi, je serai à leur place, et je vais te dire, le lycée, ça te ferait doucement rigoler. Bah, rigoler, mais rigoler avec eux. Essayer de leur donner des raisons d'espérer. T'as une idée géniale, Joséphine. On est bien, là, au soleil. Quand je pense que d'habitude, on s'entasse à la cantine, c'est l'horreur. Joséphine, vous êtes effrayante. Vous êtes une véritable syndicée du bonheur. C'est facile, il suffit de penser à soi. Je vous assure qu'après, on pense beaucoup mieux aux autres. Ah bon ? Démonstration. C'est pour moi ? Ouais. Faut se créer des petits instants de bonheur. Un rayon de soleil, un fou rire, un super sandwich, tout est bon à prendre. C'est vrai, ça. Depuis que t'es là, on commence à y croire. Tu fais pas de mauvais sens pour rien ? Pourquoi Thierry n'était pas avec nous ? Il avait besoin d'être seul. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Des bruyantes lettres d'amour pour toi. Je les ai trouvées dans la poubelle de la salle des profs. Tu vois qu'il essaye ? Je me dépêche. Je l'aide à surveiller le bac blanc. J'espère que tu vas être réglo. J'ai toujours réglo. Tu veux que je distribue les sujets ? Bon, vous avez trois sujets au choix. Dissertation, commentaire composé ou texte argumentatif. Il est 14h, je ramasse les copies à 18h précises. Alors mettez-vous au travail et bon courage. Si je fasse la surveillance toute seule, ça te ferait peut-être du bien d'aller te balader. Je suis encore capable de surveiller une classe, merci. Je n'ai pas dit le contraire, j'ai simplement pensé que... Josée Fine, arrête de penser. Tu te mêles un peu trop de mes affaires et je n'aime pas ça. Et quand on te dit que tu as un caractère de cochon, tu aimes ? Je sais commentaire, très fine. C'est parti. Allez, posez les stylos. Tu vois, ça s'est passé tranquille, hein ? Fallait pas stresser. On arrive, je te remercie. Attends, tu crois que j'ai pas vu ? Si je fais ce qu'il veut, il foutra la paix à mon père. Non, tu te trompes, Erwann. Toi, te laisse pas te faire, c'est du chantage. C'est un truc qui s'arrête jamais, tu comprends ? Allez, viens. C'est pas pensable d'écrire autant de conneries. Ça a pas l'air fameux. C'est une litotte. Ça vaut quoi, ça ? Deux, trois, quatre, à tout casser ? Oui. Deux. On est marre. Tiens, tu veux voir le pompon ? Regarde, le devoir d'Erwann. Quatre heures pour me pondre une simple introduction. Derrière, il y a un feuille blanche fortiche, non ? Ça se dit, par contre, c'est plutôt une bonne surprise. Truffé de faute d'orthographe, mais les idées sont intelligentes, la construction est bonne, style élégant. Ah oui, c'est de qui ? Jérémy Malo. Jérémy Malo, style élégant. Ah si, je te jure, il fait une brillante comparaison entre la poésie de Byron et celle de Coleridge. Coleridge ? Quel point est préféré de ma femme ? Comme quoi, Jérémy est plus cultivé qu'il en a l'air. J'osais fait une personne de connaître Coleridge. Tu connais Coleridge ? Non. Tu vas où ? Chez Picard. Jérémy a rackété le devoir d'Erwann. Attends, tu vas dire que je me mêle encore de ce qu'il ne me regarde pas, mais tu veux faire quoi ? Exclure Jérémy du lycée ? Très mauvaise idée. Je connais son frère, je suis tombée sur lui quand j'ai débarqué dans la cité. Alors si tout le reste de la famille est sur le même modèle... Et alors, qu'est-ce que tu suggères ? Garder son sang-froid, essayer de régler cette affaire de raquette à l'amiable. Tout simplement. Je suis sûre qu'avec un peu de compréhension... Ah ouais, c'est ça, de la compréhension, du dévouement, de l'amour... Mais vas-y, balance-moi tes grandes idées toutes neuves, là. J'ai jamais donné, moi ? La dévotion, l'amour, le dévouement ? Jamais essayé ? Tiens, j'ai même jamais pensé. Alors heureusement que t'es là pour m'ouvrir les yeux, hein ? Ce garçon est susceptible. T'es prise en tête ! Comment ça, c'est pas vrai ? Papa, tu viens jouer avec nous pour une fois qu'on s'amuse ? Ouais, je vois ça, ouais. Joséphine, tu me fatigues. Papa ? C'est pas grave, on finirait un parti un autre jour. T'arrêtes de jouer avec ce truc débile, toi ? Qu'on ait l'air heureux, c'est ça qui te dérange ? Bonjour. Bonjour. Il y a des mômes qui sucent leur pouce, d'autres qui font pipi au lit. Le tien, il joue au yo-yo. Toi, quand t'es contrarié, t'allumes une clope, c'est pas mieux. Je fais que des conneries en ce moment. T'en dis pas mal aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais qu'on parle, tous les deux. Tu veux qu'on parle ? Mais qu'est-ce qui te prend ? Ça fait trois ans qu'on se dit plus rien. Ça fait trois ans que tu déprimes. Je n'ose même plus inviter un copain ici, tellement c'est sinistre. Et puis j'en ai marre d'être tout seul. Je suis là, moi. Mais non, t'es pas là. Regarde comment on vit. C'est moi qui m'occupe de yo-yo, pas toi. Et moi, qui c'est qui s'occupe de moi ? De toute façon, tu ne me comprends plus. T'es devenu aveugle. Pas autant que tu le crois. Le devoir de Jérémy, c'est toi qui l'as fait. Pourquoi ? Pour te protéger. Pour pas que la bande du Tchette tombe dessus. Mais c'est pas à toi de me protéger, Erwan. On se calme, s'il vous plaît. J'ai pas du tout envie de retourner chez Picard. Silence ! Eh oui, je sais siffler et jouer au foot et encore plein d'autres trucs qui vous épatraient. Bon, alors, qui me lit et m'analyse le texte sur la crise de 29 que je vous ai indiqué ? Page 58. Vous bousculez pas ? Jérémy, tu lis ? La lecture, c'est pas fait pour moi, ça. Et puis, l'analyse, il faut voir, quoi. Ah bah ouais, mais ici, c'est pas à la carte. C'est pas fromage au dessert. Alors, vas-y, je t'écoute. Moi, je veux bien lire, madame. Jérémy, tu t'y colles ou je m'énerve ? Page 58. Prends ton temps, surtout. C'est un 5 et un 8. Te passe pas ? Moi, ça y est, je suis prête, hein. Vas-y. Qu'est-ce qu'il lui prend ? C'est dégueulasse, ça. Bon, Erwann, surveille la place. Je reviens tout de suite. Vas-y, surveille la place. Bien. Tu m'expliques ? Tu sais pas lire, c'est ça ? Si, évidemment, que chez lire. Mais chez moi, tout seul. Là, ici, je suis pas devant les autres, ça va trop vite. Et puis, moi, je suis pas comme Erwann, je suis pas un surdoi. Oui, mais t'es intelligent, tu peux devenir comme lui. Il suffit de travailler. Tu veux pas qu'on s'y mette, tous les deux ? Un petit quart d'heure de lecture, tous les soirs, après les cours. Ça restera entre nous. D'accord ? Allez, on y retourne ? Merci, Erwann. Alors, la crise de 29, on oublie la page 58, c'est moi qui vais vous la raconter. Ça vous va ? Ça vous va ? Merci. Ça m'a fait plaisir, ton coup de fil. Et ça me fait du bien d'être avec toi. J'ai hâte qu'on vienne ici avec les enfants. Avec les enfants ? Oui, avec tes enfants. Pas maintenant, Loan. Comme d'habitude ? Ah oui. Et en attendant, tu nous mets deux coupes, Danny ? C'est parti. Laisse-moi un peu de temps. À quoi ça sert ? T'as peur de me présenter à tes fils ? T'as honte de moi ? Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Tu mélanges tout. Erwann déconne, il est perturbé, et c'est peut-être pas le moment de lui dire que j'ai une femme dans ma vie. C'est jamais le moment. Écoute, j'irai doucement avec eux, je sais très bien que je remplacerai jamais leur mère. Tu comprends pas que je les aime déjà ? On va pas en faire un plat. On remet les présentations à plus tard. C'est pas dramatique. Tu trouves toujours une bonne raison. Écoute. J'en ai marre d'attendre. Nous deux, une fois de temps en temps comme ça, ça m'intéresse pas. En plus, tu me fais marcher. Si c'est ce que tu crois, alors ok. Écoute. On laisse tomber. Pourquoi tu fais pas un effort ? Pourquoi t'essayes pas ? Bah justement, j'essaye, tu vois, puis ça marche pas. Arrête de se faire du mal. Tenez. Dommage, on est parti trop tôt. On aurait pu trinquer à nos ruptures. J'ai corrigé vos copies, il y a des choses pas mal. Et puis, quelques curiosités. Comme par exemple, le devoir de Jérémie. Tu peux nous en dire un peu plus sur le poète anglais que tu as brillamment évoqué ? Quel siècle, quelle école, titre de l'une de ses oeuvres. Je t'écoute. Ah oui, tu t'en souviens plus, peut-être ? Bah, faut croire. Et tu sais pourquoi tu t'en souviens plus ? Parce que c'est Erwan qui a fait ton devoir. Non mais attendez. Non mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous me faites une crise de parano parce que votre fils, il a rendu une copie blanche, c'est moi qui vais payer ? Non mais je sais pas, mais dites-le que vous avez de la haine contre moi ! Parce que moi, j'ai rendu un bon devoir ! Et que ça, ça vous arrache de le reconnaître, hein ? Parce que vous êtes tous des enfoirés. Tous des enculés ! Vous m'avez frappé là, monsieur. Et la loi a l'interdit qu'on frappe un élève. Non mais s'il 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 y a tout. Sous-titrage ST' 501 Il va se faire défoncer, là. Jérémy, il a toujours été comme ça ? Je n'en viens pas. Moi, je ne l'ai jamais eu encore, je ne fais pas d'Espagnol. En revanche, j'ai eu son frère et ce n'était pas de la tarte. Les parents, tu les connais ? Je ne les ai jamais vus. Ils ne sont jamais venus à une réunion de parents d'élèves. Il paraît que le père est violent, je ne sais pas. Tu t'en as, t'es rendu compte, toi, qu'il avait des problèmes avec la lecture à haute voix ? Tu sais, la lecture en cours de musique. Thierry m'en avait parlé. D'après ce que j'ai compris, il n'a rien pu faire. Jérémy le déteste, alors ? Non, je ne suis pas sûre. Je pense que Jérémy aurait adoré avoir un père comme Thierry et un frère comme Erwan. C'est pour ça qu'il les déteste. Vous avez frappé un élève, c'est tout. Je ne l'ai pas frappé. Je l'ai giflé. Très subtil, ce brin, la distinction. Mais vous vous rendez compte de la gravité de votre geste ? Jusque là, nous avions réussi à préserver notre établissement de la violence de la cité. Et vous, avec votre inconsce... Un élève fait du racket, m'insulte en public, et vous me demandez d'aller m'excuser ? J'ai giflé Malo parce qu'il a franchi une limite inacceptable. Vous me parlez sur un autre ton, ce brin. Même si les circonstances expliquent votre geste, elle ne le justifie pas. Alors vous présentez vos excuses à Malo, puis après on avisera. Hors de question. J'exige que vous dénonciez immédiatement ce racket à l'académie. Vous m'entendez là ? Étant donné vos liens familiaux avec la victime, là, ça me paraît délicat. On pourrait vous accuser de manquer d'objectivité. Nous allons étouffer l'affaire dans votre intérêt. Vous m'écuerez, monsieur le proviseur. Qu'est-ce qu'il y a, mesdames ? Vous n'avez rien d'autre à faire ? Ça va ? Si ça ne vous ennuie pas, j'ai besoin d'être un peu seul en ce moment. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Je suis bouffé de l'intérieur. Je n'arrive plus à leur transmettre quoi que ce soit. Je te jure, je n'en peux plus. Tu reconnais ? Non. Tu as appelé ça ma profession de foi. Ça date du jour de ton qu'elle pèse il y a douze ans. Et ça commence par... Je rentre dans l'enseignement comme on entre en religion. Passionnément et sans retour possible. Et où est-ce que ça a trouvé ça ? Qu'est-ce que ça peut faire puisque tu as tout oublié ? Je ne suis pas là. C'est ma prof d'histoire géo, elle habite ici. Eh, Casto. Non, je ne crois pas. Ting Engo, technique orientale de méditation. Si vous ne dégagez pas, je vais m'exercer sur une certaine partie de votre anatomie. Ouais, on se tire. Tu n'en as pas marre d'obéir un frangin qui te flanque des boeufs pour se réchauffer les mains ? Bien sûr. Mais quand on était petits avec mon frère, c'est lui qu'il se faisait cogner à ma place. Eh bien, ce n'est pas tous les jours très simple. Vous en connaissez, vous ? Des frères qui viendraient s'intercaler à chaque fois que leur père vient pour les cogner, hein ? Mon fils a été battu. Pas battu, M. Malou. Giflé. Ah oui ? Et c'est quoi la différence ? Un professeur n'a pas le droit de porter la main sur un élève. C'est la loi. Un professeur ne doit pas frapper un élève, c'est exact. Mais le comportement de Jérémy est tout aussi inexcusable. Il a réellement dépassé les limites. Les profs sont là pour les fixer les limites, non ? Ah, parce que vous croyez que l'école peut tout faire. Instruire et éduquer. Non, monsieur. L'école instruit, mais les parents éduquent. Tu vas voir que ça va être de notre faute, maintenant. M. Malou, votre fils est violent. Il perturbe sa classe, il injurie ses professeurs, et en plus, il a requêté l'un de ses camarades. Alors, s'il récidive, ce sera le conseil de discipline et l'exclusion. Oui, c'est ça. Virez-le comme vous avez viré son frère aîné il y a cinq ans. Il est pourri, votre système. On vous confie des mômes, pas des seins. Oui, ben, je l'avais remarqué, M. Malou. Je veux que son professeur soit sanctionné. Sinon, je porte plainte contre lui, contre le lycée, contre vous. Allez, viens, madame, on s'en va. Allez, attends, par là. Fais soin. Ouais, c'est pas mal, mais elle arrive tard, ta coupole. Allez, bon, j'ai une mauvaise nouvelle, les gars. Oh, ça vous dit une toffe, samedi soir ? Quoi, 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 quoi ? Bon, d'accord. La mairie est d'accord pour nous prêter le local, à condition qu'on arrête de saccager tout ce qu'on refile. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, c'est pas nous, c'est pas nous. C'est quoi, de la case gratuite, c'est le tic. C'est ça, c'est ça. Bon, on tient le carreau, c'est tout ce que je vous demande. Bon, allez, c'est sur la piste, là. Allez. Plus de pêche, plus de pêche, plus de rythme. Ouais, Joseph, viens, 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 tombe plus vite, plus vite, plus vite. Ouais, pas mal. Ça va ? Et toi, Richard ? Ouais. Erwann, je te présente mon frère, Rachid. Salut. Ah, c'est toi, Erwann. Il y en a que pour toi, mon vieux, à la maison, c'est bon. Vas-y, arrête. Vas-y, continue. Jérémy ! Ecoute-moi bien, Jérémy. Hein ? Il faudrait que t'arrêtes de nous prendre pour des baltringues. Ici, c'est pas le gymnascope, on vient pas à la carte. Si tu te portes en hypocrite tous les temps, six du mois, et qu'en plus, monsieur arrive systématiquement en retard, il faudrait que t'ailles voir ailleurs. Ok, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Et puis tu me parles sur un autre ton. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Je me suis bien fait comprendre. Hein ? Ouais, ouais, c'est bon. Mais prends un peu d'exemple sur tes camarades, ça te fera du bien, va ? Jérémy. Qu'est-ce qu'il fait là, le fils à papa ? Ouais, bah justement, mon père, tu le lâches. Si t'as besoin d'une tête de turc, moi je suis là. Mais lui, tu le laisses tranquille, parce que sinon... Sinon quoi ? Sinon je vous éclate la gueule, à toi et tes potes. Toi, tu vas nous éclater la gueule, mais pour qui tu te prends, hein ? Mon père, il t'a rien fait. Et la baffe que tu t'es prise dans la gueule, tu l'avais pas volée. Allez, dégage, dégage ! Lâche ça ! T'as un darat de barrer vite fait, hein ? Et que je t'envoie plus dans le quartier ! Allez, casse-toi ! Toi, t'es chaud, chaud, hein ? Mais viens, samedi soir, on sera tous là, on va t'attendre. Attends, Erwann, tu le laisses où il a fait, hein ? Regarde, si t'arrives ? On est marre, je sais pas quoi faire pour empêcher Erwann d'aller à la fête de mon frère. Il va se faire tabasser par la bande du chien, là-bas. Tout à l'heure, Jérémy l'a menacé avec sa lame. Putain, sacré, hein ? Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle doit avoir lieu quand, cette fête ? Ça me dit qui est bien, là ? Marc, depuis le temps qu'elle couvre, cette bagarre, vaut mieux qu'elle explose. Seulement, faut la canaliser. Tu sais quoi ? On va y aller toutes les deux à la fête. Non, c'est pas possible, mes parents, ils voudront jamais. Je suis pas à te sortir le soir. Je vais leur faire un mois, tes parents. Allez, tiens, bouge-toi. Vous savez quoi ? Vous êtes vraiment super. J'espère que vous resterez longtemps au lycée. C'est pas vrai ? Violence sur enfants, les ordures. Non, c'est... Ça va pas, vous êtes fou, ce brin ! C'est quoi, là, ces six jours de mise à pied ? Après, sur les parents, je suis désolé, mon vieux. La violence sur l'enfant, c'est vous qui leur avez dit cette dégueulasserie ? Je me souviens plus de la terminologie exacte. Et la raquette de mon enfant, vous en avez référé aussi ? Non, bien sûr. Vous perdez de votre crédibilité. Et avec elle, celle du corps enseignant. Ça, c'est grave, monsieur Picard. Et c'est indigne du poste que vous occupez. Thierry, je voulais te dire, j'ai des bêtes au restaurant. Si tu veux, on peut reprendre tout à zéro et je sais pas, on pourrait peut-être... Plus tard, Loïc. Ça va, j'ai compris. Ça va, j'ai compris. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'as une drôle de voix ? Non. Je me reposais. T'es sûr que ça va ? Oui, ça va. Ça va beaucoup mieux. Ça fait même longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. En 7 juillet 1936, alors que la majorité des Français goûtent les plaisirs des premiers congés payés et que la manifestation du Front Populaire bat son plein sur la place de la nation, partie d'Espagne pour bientôt embraser le reste de l'Europe, le bruit des canons se rapproche. Stop ! Arrête-toi ! Attends. Vous entendez ? Non, on n'entend rien. Je reviens. Qu'est-ce qui lui arrive ? Vous entendez ? Bien. C'est parti. Je reviens. Qu'est-ce qui lui arrive ? Joséphine Joséphine T'es fière de toi, là ? Ça te plaît, le rôle de victime ? Mais tes fils, tu y as pensé Tu t'en fiches qu'ils finissent à la das C'est peut-être une bonne idée T'en as d'autres des comme ça ? J'ai honte, tout me claque entre les doigts Tu t'en rends compte, c'est déjà ça ? T'en moques pas Ah non, je me moque pas, là, je m'énerve Pourquoi tu refuses le bonheur ? Je dis pas que c'est facile Je dis pas que ça vient tout cuit dans la main Mais ça se travaille, faut en avoir envie Depuis la mort d'Elisabeth, j'ai plus envie de rien J'ai envie que tout s'arrête Sauf que tes fils ont besoin de toi et Loan aussi Y'a pas que ta vie que tu fous en l'air Y'a aussi celle des autres, celle de ceux qui t'aiment Tu trouves ça juste de les bousiller ? Y'a une femme qui meurt dans mes bras à l'âge de 37 ans Non Je vais aller m'occuper d'Erwann et Yoyo C'est peut-être mieux qu'ils te voient pas comme ça Tu te retapes et puis tu viens nous rejoindre pour le dîner Joséphine, t'es toujours là où il faut et quand il faut Comment t'as su ? L'intuition féminine Oh Ça va pas ? C'est rien un petit coup de cafard Mais dis donc ça doit être coton chez toi les gros coups de cafard Thierry, moi c'est fini Alors ça fait mal ? Quand on sème on s'engueule, c'est pas pour ça que c'est fini Il m'aime pas Joséphine Pas assez pour vouloir construire, pas assez pour me présenter à ses enfants Loan, c'est toi qui ne doutes pas lui Il a besoin de temps et tu lui mets la pression, c'est pas malin C'est ça, c'est de ma faute Tu vois bien les lettres qu'il a essayé de t'écrire, tu vois bien qu'il t'aime En tout cas, l'envie de t'aimer, il l'a Écoute, c'est des mots et les mots, il adore ça C'est pas pour rien qu'il est preuve de français Loan, faut savoir ce que tu veux Si c'est Thierry, il n'y a qu'une méthode Ne pas dramatiser et attendre Il a besoin de temps, il va finir par s'en rendre compte Tu crois ? Mes intuitions ne trompent jamais Tiens C'est quoi ce coup monté là ? De quoi tu parles ? Les enfants ne sont pas au courant pour Loan et moi En plus, je te signale qu'on a rompu Non, toi t'as rompu pas elle Salut Vous êtes prêts ? Ouais, on est prêts, on y va ? Attends, tu fais quoi là ? Tu vas où ? On va à une teuf avec Aisha et Erwan Mais t'inquiète pas, je vais le surveiller Je vous remercie d'avoir demandé l'autorisation Vous n'avez plus qu'à dîner en tête à tête Et il y a un plateau télé pour Yo-Yo dans ma chambre Avec la cassette des 120 d'Almacia Il n'y aura pas mortel combat ? Tu veux mortel combat ? C'est parti Ouais, super ! On y va ! Au revoir ! Allez, pas amusez-vous bien Ils ont l'air vachement traumatisés de nous voir ensemble tes fils T'étais dans le coup ? Non, sinon je me serais fait jolie Mais t'es très très jolie Pas sa telle ? Bah oui Ça va ? Ça va ? Oui Rapprochez-vous, comme j'ai promis de vous surveiller, ce sera plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Allez, on se casse ! On se casse ! C'est parti ! On a encore le temps ! Tu me dis ça, mais ton frère ne te pardonnera jamais ! Je l'ai fait pour Joséphine, moi ! Allez, mange-toi ! Tiens, tiens ! Accompagne Joséphine à l'hosto, je t'expliquerai ! Où tu vas ? Tu appelles les flics et dis-leur de se pointer devant chez Sevrin ! Vous êtes dotés d'un bon corps ! Allô, monsieur Sevrin ? Oui, ici l'hôpital de la Pitié. Votre fils vient d'être embarcé par une moto. Il est au service des urgences. C'est parti ! Ben non, on peut pas encore se prononcer, non ! D'accord ! Au revoir, monsieur ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Oh ! Oh ! Allez, vas-y ! Choute-le, là ! Vas-y ! Choute-le comme il faut, ce gars-là ! Tulez, va ! La prochaine fois que tu tabasseras un élève, prof de merde. Pense à moi, si t'arrives encore à penser. Vas-y ! Déssure-le, là ! Vas-y ! Déssure-le, là ! Connard ! Vas-y ! Bien, bien, comme il faut, là ! Connard ! Tiens ! Quoi que tu joues, connard ? De toute façon, lâche-le parce que j'ai appelé les keufs ! T'as pas fait ça ? Merde ! Vas-y, plus fort, là ! Défonds ! Défonds, putain, putain ! Connard ! Putain, les condés ! Elle est visée en face, là ! Oh, non ! Vas-y, lâche-moi, là ! Vas-y, lâche-moi, là ! Vas-y, lâche-moi, là ! T'es bon, j'ai laissé ! T'es con ! Ok, c'est pas de plus tue, là ! Vas-y, t'es con, lâche-moi, là ! Vas-y ! Vas-y ! T'es maudit, petit tendu ! Tu ne paieras ! T'es con, lâche-moi, là ! Vas-y, lâche-moi ! Oh ! Monsieur, t'es le défi, là ! Bon, c'est quoi, moi ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors qu'elle est vivante et qu'elle respire. J'ai changé deux fois les appareils, je les ai même testés sur moi, mais c'est pas un problème technique. Je comprends pas. Excusez-moi, je vais chercher le chef de technique. C'est tes parents ? Ça se voit pas. Ok, tu peux y aller. Tu pourrais te dépêcher, il est parloir ferme à 5 heures. Papa, je veux qu'on retire cette plainte. Tu te fous de moi ? Qu'est-ce qu'il te prend ? Ton prof, il t'a frappé, oui ou non ? Ouais, mais ce que je t'ai pas dit, c'est que je l'ai insulté et puis j'ai raquetté son fils pour le bac blanc aussi. Tu veux finir en prison comme ton frère ? Tu veux faire mourir ta merde au chagrin ? Fais ce qu'il te dit. Retire la plainte. J'ai pas dit au père que tu m'aies balancé aux flics. Mais t'es quand même un beau salaud. Combien de temps tu vas rester là ? Je sais pas. J'aimerais tellement que tu sois pas comme ça. Pas comme quoi ? Qu'est-ce que tu me fais là ? J'espère qu'en tous les cas, ici, tout seul, tu vas réfléchir un peu. Qu'est-ce que tu crois ? Je fais que ça, de réfléchir. Et plus je réfléchis, plus j'ai la rage. Quand je vais sortir d'ici, il y en a qui vont comprendre. Pourquoi tu veux toujours tout casser ? Ça te sert à quoi, Jérôme ? Attends quoi. Jérôme, c'est ton prénom, non ? Le Tché, le vrai, je sais pas moi, il a rien à voir avec toi, lui se batter pour la liberté, toi. Tu défends rien. Tu détruis tout et puis tu bousilles tout même. Tu me fais peur, tu me fais mal, tu... Oh, tu pars comme ta petite prof, toi. Ouais, tu fais chier. Ouais, je te fais chier. Moi, en tous les cas, sans elle, je serais devenu comme toi. Et ça, je veux plus. Je sais même pas pourquoi je t'admire avant. De toutes les façons, moi, je veux m'en sortir, je veux me tirer de cette putain de cité. Ouais, c'est ça, Réve. J'y arriverai. Je te jure, j'y arriverai. Et toi, t'as pas envie. T'as pas besoin de jouer les caïds pour que je t'aime. Parce que t'es mon frère, tu vois, et ça, ça me suffit. Alors, ou tu veux t'en sortir, ou sinon tu m'oublies. T'es mon frère, tu vois. Joséphine, c'est Thierry. T'es la fille la plus formidable que j'ai jamais rencontrée. J'ai besoin de toi. Alors je t'en prie, me laisse pas tomber. Merci. Oh là, j'ai pas du tout envie que la science s'intéresse à mon cas. J'ai une fille très pudique. Allez, on se tire. Tu sais, je trouve ça fort que t'es osé de battre pour aider ton père. T'as eu peur pour moi? Ouais. Vraiment peur pour moi? Ouais. Allez, vas-y, arrête de me regarder comme ça, pose-la ta question. C'est à cause de l'électrocardiogramme, t'es qui? Bah non, je sais qu'est-ce que tu crois. Mais non, c'est de ma faute à moi si les internes, ils savent pas faire marcher leurs appareils. Ah, tu sais qu'il y a des fonds, c'est qu'il vaut mieux pas tomber malade. Vite, on dégage! Papa! Papa! Papa, j'ai cru que t'étais mort. Maintenant, je suis tout réparé, regarde. J'ai eu peur. J'ai 6 ans tous à s'embrasser. J'adore, c'est la première fois que j'en vois un vrai. Mais maintenant qu'il t'a embrassé, mon papa, t'es sa fiancée. Ça t'embête? Non, ça fait longtemps que je sais qu'il est amoureux, mais on n'avait jamais vu ta tête. Elle te plaît, ma tête? Non, c'est pas mal, mais je préfère la tête à Joséphine. Oh, je l'aime, ce gamin. On va au lit? D'accord, mais alors tu viens avec moi pour me raconter une histoire. Vous êtes jamais fatiguée dans la famille. Pardon, pardon. 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 Tu me crois si je te dis que je suis heureux? Toi, heureux. Et pourquoi pas? Chut, elle dort. Qu'est-ce qu'il fout, Picard? Il lui raconte sa vie ou quoi? Je comprends pas. Mon père avait promis de retirer cette plainte. Le voilà. Oh là, ça s'est mal passé. Il a sa tête des mauvais jours. Moi, je n'ai jamais vu autrement. Bon, alors. Je suis désolé. Non, je reprends le boulot dès demain. Alors, il va falloir me supporter à nouveau, Jérémy. Je pense qu'on va pouvoir s'arranger, monsieur. Moi, les grands bonheurs, ça me donne soif. Bonheur pour tout le monde? Champagne. Je vous avais dit que ça se passerait bien. Oh là là. Et depuis que je te connais, Joséphine, il n'y a que du ciel bleu dans ma tête. Tiens, Coleridge. Calo, tu te souviens? Ah ouais, un bouquin. Bon, bah, ça va être le premier bouquin que je dis jusqu'au bout. Thierry. Regarde. Il a commencé à m'ennuyer tout seul dans mon coin, alors. J'ai envie, je suis content de te voir. Tu ne peux pas savoir. Moi aussi. Et puis, je n'allais pas louper le champagne. Mais comment tu as su? Joséphine m'a prévenu. Je connais Joséphine. Qui ne la connaît pas? Bah, elle est où Joséphine? Joséphine! Bon, la bouteille, ça va peut-être venir. Une cuvée grand siècle, mi-désimée, 59. Pourquoi je pars toujours trop tôt, moi? Joséphine, ange gardien. Un nouvel épisode, tout de suite sur Série Club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada